Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau webinaire French Morning. Aujourd'hui, on va parler entreprendre aux USA. Vous êtes nombreux à avoir soit entrepris, soit avoir pour projet de venir vous implanter aux États-Unis. Il y a beaucoup de risques, des entreprises se sont un petit peu échaudées ici. On a trois experts qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, qui vont apporter leur expertise. Juste avant de les présenter rapidement, on est en live sur Facebook et sur Zoom. N'hésitez pas à poser vos questions directement. Si vous êtes sur Facebook, directement dans les commentaires. Et si vous êtes sur Zoom, tout simplement en levant la main si vous voulez poser votre question en direct ou en postant dans les Q&A ou les commentaires. Merci Séverine, Janice Pittman de nous retrouver aujourd'hui. Séverine est avocate au Barreau de Floride et de Paris et exerce et spécialisée en droit des affaires depuis près de 15 ans maintenant. Merci Paul Monson, directeur associé de Journey Business Plan, spécialiste en création de dossiers financiers pour les entreprises aux États-Unis qui viennent s'implanter. Et merci à Stéphane Deneux, le créateur et CEO d'ODNX Consulting, spécialisé en franchise pour les investisseurs étrangers. Et Stéphane, je vais te passer tout de suite la parole pour m'expliquer un petit peu le déroulé de ce webinaire. Je le rappelle, on est en live. N'hésitez pas à poser vos questions et on se retrouve tout de suite après la présentation de nos trois invités. Stéphane, je te laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup Clément. Oui, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, notre idée avec Séverine et Paul, c'était de faire réellement un webinaire orienté sur l'entrepreneuriat aux États-Unis, mais sans avoir, ce qui est souvent le cas, le prisme de l'immigration, du visa investisseur, pour deux raisons. La première, c'est que le visa investisseur, on a des taux de réussite qui sont supérieurs à 80 %, et on aimerait pouvoir en dire autant des gens qui entreprennent aux États-Unis. Alors, hélas, il y a un taux d'échec qui est beaucoup plus important à ce niveau-là. Et la deuxième raison, c'est que surtout après ce qui vient de se passer avec la pandémie, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de francophones qui sont déjà aux États-Unis ou qui sont dans l'optique d'investir, de lancer un business, sans forcément avoir de problématiques d'immigration. Voilà pourquoi aujourd'hui, volontairement, on va laisser cet aspect de côté et se focaliser complètement sur vous amener des bonnes pratiques et essayer, via nos expériences, via nos activités, en tout cas, vous éviter certaines erreurs. Alors, on va commencer par vous montrer quelques cas qui, hélas, sont réels. Et on va, tous les trois, avec Séverine et Paul, rebondir dessus. Le premier cas, ça a été un chef français expérimenté, pourtant, qui avait ouvert plusieurs restaurants un peu partout dans le monde et qui a voulu se lancer aux États-Unis et qui, pour installer son bar à vin… Alors, ça peut faire… J'ai allé bon, vous me faire sourire, mais c'est assez terrible comme exemple. Oui, Clément ? Oui, est-ce que tu peux juste nous partager ton écran ? Oh, pardon ! Ah, ton problème ! J'ai complètement obligé de partager l'écran. C'est parti ! Voilà, est-ce que vous le voyez ? Impeccable, merci. Je m'en avoir prévenu, moi, j'étais lancé sur mon truc. Donc, voilà, cet exemple du bar à vin, hélas, avec… Il signe un bail, il ne le relit pas bien et dans le bail, il y a une clause qui lui interdit de vendre du vin parce que le propriétaire du local était aussi propriétaire d'un bar-restaurant pas loin et il ne voulait pas de concurrence. Donc, là, on est dans un exemple assez typique d'aller un peu trop vite dans son projet, négliger un point qui est clé… Séverine, je parle sous ton contrôle. Un point qui est clé qui est de bien relire le bail, de bien le faire relire par un professionnel. Et puis aussi, peut-être, voilà, de bien se poser la question est-ce que c'est une bonne idée d'installer ce type de business alors qu'il y a déjà un concurrent installé et manifestement très présent et surtout en ayant un propriétaire qui va être son concurrent. Oui, puis j'ajouterais juste, c'est important parce que quand ça ne se passe pas très bien, c'est difficile de rompre un bail parce qu'aux États-Unis, bien souvent, le propriétaire est roi. Donc, ça va être très, très compliqué parce que vous êtes déjà en défaut, vous n'allez pas pouvoir peut-être payer les loyers parce que finalement, vous allez voulu avoir un bar à vin et vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment dire attentivement ce bail. On peut peut-être pointer tout de suite quelque chose, Séverine, qui est aux États-Unis. On a, comparé à l'Europe, on a relativement peu de cadres pour tout ce qui touche au business, aux contrats, aux transactions. On fait un peu ce qu'on veut. Donc, on ne peut pas, comme en France, se dire, il y a des lois qui protègent quand on est locataire ou ce genre de choses. Peut-être à part dans la franchise, mais on va en parler plus tard. Mais en tout cas, dans le cadre du bail, le propriétaire met un peu ce qu'il veut. C'est ça, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, on est dans un monde anglo-saxon. Donc, on fait un peu les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'en Europe et en France, on va partir d'un code et on va appliquer la loi. Ici, il y a quand même des lois qui existent, mais on va les appliquer par défaut. C'est-à-dire qu'il y a une grande liberté contractuelle. Et c'est pour ça que vous avez des contrats qui sont conséquents, parce qu'on essaye de tout mettre, de tout prévoir. Si on oublie quelque chose, à ce moment-là, on va se remporter au Florida Statut, pour parler de la Floride, enfin au loi. Donc, c'est pour ça que c'est très important de tout prévoir et surtout de ne pas lire de façon superficielle. Voilà, un petit mot là-dessus ? Non, le petit mot, il est surtout par rapport à ce que tu as dit en regardant la compétition. C'est un point typique, malheureusement, qu'on a avec nos clients. Ils regardent une location, ils l'aiment, mais ils n'étudient pas avant tout ce qui se passe autour. Surtout quand c'est une location pour un projet spécifique comme un bar à vin. C'est bien de comprendre, par rapport au prix que vous allez effectuer, quelle va être la démographie dans cette région, dans cette location. La compétition, si vous êtes un compétiteur qui est déjà bien implanté, qui a sa clientèle, il y a toujours la compétition, mais c'est bien de la comprendre. Et donc, ça, c'est vraiment étude de marché avant de trouver la bonne location ou du moins, s'il y a une location qui a été trouvée, de bien comprendre, encore une fois, ce qui se passe autour. Il y a aussi, je pense, un aspect, on a un agent immobilier et on attend, ce soit un peu lui qui apporte toutes les informations. Et en fait, non, ce n'est pas le cas. Il faut aussi bien comprendre aux États-Unis, chacun a vraiment son domaine de spécialité. Et un agent immobilier, ce n'est pas lui qui va vous faire l'étude de marché. Il va éventuellement vous dire, vous êtes dans un bon quartier parce qu'il y a plein de bureaux ou il y a des écoles pas loin, ce genre de choses. Mais on ne peut pas tout attendre. Tout à fait, Stéphane. C'est toujours un retour assez superficiel. C'est bien de rentrer dans les détails, de comprendre les chiffres, de comprendre la démographie, de comprendre la compétition, les prix que la compétition effectue. Un agent immobilier ne va pas vous donner ce type d'informations. Un agent immobilier, par définition, il essaie de vous trouver la location. C'est un peu biaisé. Donc, c'est bien d'avoir un expert à côté, encore une fois, qui va pouvoir donner toutes ces indications vraiment précises. Je pense qu'on va peut-être aussi en parler avec le deuxième exemple, qui était un cas de rachat. Alors, si vous regardez sur BizBuySale, vous voyez certainement souvent ces offres de business à racheter où on vous annonce une rentabilité qui est quasiment équivalente au prix de rachat, souvent à des prix assez bas. On sait que quand on commence à gratter dans le dossier, la réalité est souvent un peu différente. Donc, le cas que j'ai en tête, il s'avère que c'est quelqu'un qui a fait un rachat. On était à plus de 100 000 dollars. On était plutôt de l'ordre de 500 000 dollars. On voit souvent ça, ces fameuses cash machines. Ça va être des stations-service, des nettoyages à sec. Là, c'était le cas d'un nettoyage à sec. Il a acheté 500 000. Il s'était entouré de quelqu'un qui s'y connaissait déjà dans ce type de business. Et quelques mois après, il s'aperçoit qu'en fait, toute la machinerie n'était pas très bien entretenue. Et il a dû remettre plusieurs centaines de milliers de dollars réinjectés pour que tout ça fonctionne correctement. Donc, on est passé d'une note de 500 000 à 800 000. Là aussi, c'est une erreur qui aurait pu être évitée assez… On ne va pas dire simplement, mais on est hélas dans des erreurs qu'on voit un peu trop souvent. Bon, pas de remarques là-dessus. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des variantes à ça. Souvent, la variante, ça va être par exemple le restaurant avec la trappe à graisse ou la hotte qui ne sont plus aux normes. C'est des gros investissements de changer ça. Donc, c'est des points sur lesquels il faut être vigilant. Et l'autre variante, c'est de penser que le vendeur est votre ami et donc de ne pas mettre de clause de non-concurrence. Par exemple, un salon de coiffure, de ne pas mettre de clause de non-concurrence et il va se réinstaller 200 mètres plus loin. Vous piquez tous les coiffeurs dans les 15 jours qui suivent la vente. Ça peut vous paraître terrible ce que je raconte, mais c'est du vécu. Ça arrive, hélas, régulièrement ici. Oui, et c'est pour ça, si je peux ajouter, c'est pour ça qu'en fait, dans ces cas de figure, il faut toujours mettre une inspection. Pour ce qui me concerne, c'est l'audit juridique. Et il ne faut pas que ce soit… Il faut vraiment dédier un temps qui ne soit pas trop court pour ça. Parce qu'il y a des gens qui veulent vite faire de dîle et ça, ça ne marche jamais parce qu'effectivement, là, vous pouvez, comme dans cet exemple, passer à côté de choses très importantes et vous pensez finalement à investir 500 000, ça va vous coûter de tripes parce qu'il y aura des choses à rectifier que vous auriez pu voir si vous aviez pris le temps. Donc, il ne faut pas non plus se précipiter et il faut faire son homework comme on dit ici. Et effectivement, je pense que le business 100 est aussi essentiel. Fabien, oui, Paul ? Non, non, tout à fait. Quand il y a un rachat de business, il va y avoir l'aide d'un comptable pour être sûr que les chiffres actuels et passés ont du sens. Mais après, c'est bien de faire des projections sur la partie financière pour comprendre s'il y a un investissement supplémentaire qui doit être fait en termes de cash flow, donc de trésorerie. Et c'est ce que tu as dit, Séverine, très justement. Malheureusement, on a beaucoup de clients qui ne prennent pas le temps et tu l'as dit aussi, Stéphane, qui ne prennent pas le temps de bien tout regarder en termes légaux avec Séverine, de comprendre le business, de comprendre la location, de comprendre qu'est-ce qu'ils vont acheter. Et ça, ça pose… Il y a toujours des réalités par rapport à des gens qui veulent appliquer pour un visa où il faut aller assez rapidement. Mais bon, ça fait toujours un peu peur, évidemment. Moi, je sais que j'ai… C'est souvent dans le cas de visa, comme tu dis, des clients qui… Leur visa d'émigration a validé et ça leur suffit. Et souvent, ils ne vont faire le business plan que parce qu'ils en ont besoin pour le dossier d'immigration. Et moi, ma recommandation, c'est toujours de leur dire non, attendez, avant de valider… C'est pour valider le business qu'on fait un business plan et qu'on vérifie que tout va bien. Et votre cas d'immigration, on le répète, les agents immobiliers, les comptables, les avocats d'immigration, vous en avez besoin. C'est des incontournables, mais ce n'est pas forcément suffisant pour ce dont vous avez besoin comme validation avant d'investir des centaines de milliers de dollars ou même si c'est quelques milliers de dollars dans un projet. Le troisième cas, c'est Brine, je vais te laisser en parler. Je sais que tu es au courant. Donc, c'est quelqu'un qui a signé avec, soi-disant, une nouvelle franchise. Sauf que ce n'est pas une franchise. Au dernier moment, ça s'est révélé quelque chose d'un peu différent. Alors, ça, en général, c'est la catastrophe parce que la franchise, je vais en parler après dans la présentation, mais c'était extrêmement réglementé. Donc, vous n'avez pas le droit de développer une franchise sans avoir de contrat. Et souvent, ça peut être requalifié comme un contrat, soit un contrat d'issances de marque, par exemple. Et ça relève de réglementations complètement différentes. Donc là, c'est presque de la fraude. Donc, ça peut être très, très grave. Vous allez vous retrouver dans de grandes difficultés. Oui. Là, je pense qu'il y a aussi une question de dire… Moi, je vais en parler. Je vais vous recommander, bien entendu, de vous appuyer sur une franchise si votre projet s'y prête. Mais on peut peut-être aussi le dire, il n'y a jamais de solution miracle. Ce n'est pas parce qu'on rachète une entreprise qui présente une belle situation ou parce qu'on s'appuie sur une franchise que par miracle, tout va bien se passer. Ça vous en paie. Dans tous les cas, il faut bien faire son étude au préalable et il faut bien comprendre si c'est vraiment le projet qui vous convient. Là, dans ce cas-là, il s'agit d'une personne qui pourtant avait de l'expérience. pensait qu'il avait trouvé la petite pépite dans son coin avec cette nouvelle franchise de Français qu'il a connue par la bande. Et en fait, il s'est pris un mur et il finit au tribunal assez rapidement alors qu'encore une fois, il n'y avait pas grand-chose à rajouter pour éviter cette situation. On ne va pas, bien entendu, on pourrait y passer des heures là-dessus. Juste vous dire quelques cas qui doivent allumer une petite lumière rouge dans votre tête. Grosso modo, dès que vous vous intéressez à des domaines, par exemple, qui touchent à l'alimentaire, tout ce qui va être restaurant, food truck, pâtisserie, épicerie, dès qu'on parle de s'associer à un chef, importer des produits de votre pays d'origine ou tout ce qui va être produit à la mode et qui n'a pas encore marché aux États-Unis, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises idées. C'est juste que statistiquement, on a vu quand même beaucoup de gens être dans des situations difficiles. quand ils se lançaient là-dedans sans avoir d'expérience. Grosso modo, tout ce qui touche au commerce, c'est valable aussi pour tout ce qui va être salon de coiffure, esthétique. Si vous n'avez pas d'expérience du commerce et que vous voulez vous lancer dans ce domaine, soyez doublement vigilant. Les statistiques ne sont pas de votre côté si vous vous lancez tout seul. Les baux, on en a déjà parlé, ça doit vraiment être un point de vigilance. Si vous voyez que le bail est en fin de vie, il reste quelques mois ou moins de deux ans, ou si vous êtes sur un bail précaire, attention, c'est vraiment un point qu'il va falloir gérer avant de finaliser la transaction. Autre point de vigilance, et je laisserai peut-être Séverine, Paul, en rajouter d'autres, si ils nous en ont en tête, mais pour moi, il est important. Tout ce qui est les business avec un manager en place et qu'on peut gérer à distance. Ça existe, il y en a qui fonctionnent, mais il faut être vraiment extrêmement vigilant. On est aux États-Unis, le manager, comme n'importe quel employé-clé, et c'est souvent d'ailleurs là-dessus, autour de ça, qu'ils vont tourner les problèmes, peut disparaître du jour au lendemain. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là si vous n'êtes pas sur place ou si vous êtes dans un métier que vous ne maîtrisez pas vous-même ? Moi, j'ai un point que je revois souvent, les problèmes de licence. On est dans un nouveau pays, il y a des licences pour tout et malheureusement, c'est quelque chose que nos clients ne pensent pas forcément à étudier avant de lancer leur business. Je pense juste à un restaurant, d'avoir une licence, il y a différents types de licences pour les alcools qui sont très difficiles à avoir ou très chères. Donc, c'est évidemment extrêmement important d'étudier ça aussi. Des licences pour faire de l'import-export de produits alimentaires, qu'on a parlé rapidement, Stéphane, c'est aussi lourd en termes de comprendre quelles licences il faut avoir, comment il faut les avoir, par où passer. Encore une fois, c'est vraiment en termes de préparation. Et ça, les licences, je le revois souvent. Et après, tu en as parlé très rapidement au niveau des managers, d'avoir un manager sur place. On est aux États-Unis, dans un pays où les employés sont très faciles à avoir, mais ils peuvent partir du jour au lendemain aussi. C'est très flexible ici. Donc, je dirais que trouver des bons employés, les garder, il faut penser à ça aussi. Très important. Je pense que globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on constate parfois une tendance à penser, en particulier pour les gens qui arrivent récemment ou qui vont arriver dans pas longtemps, à penser que ça fonctionne aux États-Unis comme ça fonctionne en Europe. Et il y a un peu cette douche froide de voir que de l'extérieur, ça ressemble peut-être, mais de l'intérieur, c'est complètement différent. Moi, je dis souvent à mes clients, j'étais restaurateur en France, je ne comprends toujours pas, après tout ce temps que j'habite aux États-Unis, comment fonctionne un restaurant ici. Ça me dépasse. Donc, voilà, c'est peut-être la conclusion en tout cas sur cette partie sur les points de vigilance. C'est moi qui ai l'honneur de présenter en premier mon activité et comment je peux vous aider à éviter ces cas à problème et optimiser vos chances de réussite aux États-Unis. Ce que je veux juste te dire, c'est que je ne vais pas vous parler de franchise parce que je fais de la franchise, mais je fais de la franchise parce que j'ai constaté que dans la plupart des cas, ça pouvait être une bonne pratique, ça pouvait être une solution pour simplifier et diminuer les risques quand on a un projet d'entreprise aux États-Unis. Encore une fois, ce n'est pas une solution, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas forcément pour tout le monde et il va peut-être être difficile vu de l'extérieur quand on s'intéresse à la franchise de s'y retrouver. Il y en a plus de 3 500 aux États-Unis, c'est un monde en soi et donc c'est pour ça que ces structures des NX Consulting existent. Nous, aujourd'hui, on a des partenariats avec plus de 300 enseignes qui sont ouvertes aux investisseurs étrangers et l'idée, c'est vraiment dire en vous appuyant sur ce type de partenaire, un concept qui a fait ses preuves, ça va sécuriser votre projet. Je suis le premier Français à avoir obtenu une certification dans ce domaine. C'est une certification qui est valable dans tous les États américains et pour simplement vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, en fait, je suis missionné par ces partenaires pour leur trouver des bons candidats. Je fonctionne un peu comme un chasseur de tête. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir profiter de mes conseils et ça ne vous coûte rien. C'est eux qui payent. Ils payent de façon forfaitaire et les tarifs des franchises étant une information déposée, que vous passiez par mois ou que vous passiez en direct, ça ne change rien. Donc, voilà, juste pour dire ne vous en privez pas. En quoi consiste exactement cet accompagnement ? La première partie, c'est vraiment une analyse de votre projet. C'est peut-être prendre un peu en arrière. Vous avez peut-être quelque chose en tête, mais voilà, prenons quelques minutes pour analyser votre parcours professionnel, analyser vos objectifs et mettre les bonnes opportunités qui existent en face. Ensuite, on va le dire, on va le redire, la franchise, c'est un des rares domaines qui est assez réglementé, assez réglementé, qui est très cadré. Donc, ce n'est pas évident de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre comment on passe du stade où, tiens, j'ai une opportunité dans laquelle j'arrive à me projeter au stade où je suis devenu franchisé avec cette marque. Et bien entendu, notre rôle, c'est de vous accompagner là-dedans. On a également un rôle pour vous de courtier, c'est-à-dire de vous obtenir les meilleures conditions possibles. Et je dirais, au milieu de tout ça, faire un peu la tour de contrôle pour fluidifier les informations et l'organisation avec tous les différents intervenants dont vous allez avoir besoin. Le franchiseur, bien entendu, mais également des conseils comme Cédrine ou Paul. Ça facilitera certainement la compréhension. Donc, je prends quelques secondes pour expliquer comment fonctionne une franchise. Une franchise, c'est un business à succès qui, comme les États-Unis, c'est très grand et la franchise est vraiment un modèle implanté ici, va décider pour accélérer son développement d'aller chercher des moyens extérieurs, moyens humains, moyens financiers. Et en échange, de lui donner un territoire exclusif à se franchiser et de l'accompagner, de le former et de lui donner clé en main des fonctions qui sont les plus compliquées quand on entreprend, donc les aspects typiques du métier, les aspects techniques, mais aussi un soutien sur la vente, le marketing, le juridique, les achats, le franchiser et restant bien sûr aux commandes de son entreprise et je dirais devant apporter son savoir-faire en termes de management et de développement. La franchise, c'est vraiment un modèle qui est incontournable aux États-Unis, c'est un pan entier de l'économie, c'est bien adapté à ce pays qui est un continent et surtout au mode de consommation à l'américaine. Les Américains, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas forcément aussi aventureux qu'on peut l'être nous européens et ils aiment bien aller vers ce qu'ils connaissent. Donc, on parle de 3 500 franchises aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, de plus de 800 000 établissements. Il y a eu un boom pendant la pandémie pour diverses raisons, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais sachez que ça a bien résisté à la pandémie, ça s'est même développé. On parle aujourd'hui d'un poids économique de 2 milliards de dollars, donc c'est, pour vous donner les ordres de grandeur, c'est plus que le plan de relance de Biden et c'est l'équivalent du PIB d'un pays comme l'Italie. Juste pour inciter, la franchise, ce n'est pas marginal aux Etats-Unis et ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une originalité de s'intéresser à ça. Si on arrive à notre sujet du jour qui est en quoi ça peut vous aider si vous voulez entreprendre aux Etats-Unis. La première raison, c'est l'inventaire, c'est de dire, vous voulez racheter une entreprise, si vous n'êtes aujourd'hui pas sur le sol ou arrivé depuis pas très longtemps, vous n'êtes pas forcément en bonne position pour capter les bonnes affaires, vous n'avez pas peut-être les lignes de crédit, ce qui va… Voilà, donc vous allez avoir accès à un inventaire assez limité. On n'a pas cette problématique avec la franchise. N'importe quelle franchise a partout des territoires encore libres qui vont être des opportunités pour vous. Ça couvre tous les secteurs d'activité, ça sera partout aux Etats-Unis, même au Canada. Ça couvre tous les types de budget et je dirais tous les profils d'entrepreneurs, d'investisseurs et tout ça peut également se faire à distance. Le deuxième pan d'intérêt pour vous, c'est réellement de vous appuyer sur un partenaire qui est déjà implanté, qui a déjà essuyé les plâtres et on va suivre cette logique, ce dicton que j'aime bien. À Rome, il faut vivre comme les Romains. Donc, ils ont déjà des produits et des services adaptés au marché américain. Ils ont déjà une marque qui est reconnue, un existant qui a fait ses preuves, ça ne va pas vous simplifier la vie, des méthodologies, un savoir-faire qui est rodé, ça va faciliter votre installation mais ça va également accélérer le développement par la suite. Mes clients, souvent, dans l'année qui suit la première ouverture, vont en ouvrir un deuxième, un troisième, ce qui serait difficile à faire en tant qu'indépendant. Ça vous permet également de ne pas dépendre d'employés expérimentés. L'expertise technique vient de la franchise. Et un dernier point qui peut vous apparaître plutôt comme une contrainte, mais moi, je considère que ça vous protège également, c'est une sélection qui va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un franchiseur, s'il sent que vous n'avez pas le bon profil, vous n'êtes pas dans la bonne case pour devenir un franchisé, il va vous le dire. Il ne faut pas être vexé, ce n'est pas personnel, c'est simplement qu'il a aussi ce savoir-faire de savoir quel entrepreneur a le bon profil pour faire ça. Et enfin, un dernier point, je vais passer rapidement parce que je sais que Séverine, toi, tu vas détailler un peu plus cet aspect, c'est qu'on est dans un cadre très réglementé. Et ça, c'est assez unique aux États-Unis, on le répète, vous rachetez un business, vous vous lancez, vous êtes un peu tout seul, vous êtes un peu dans la jungle sans avoir de cadre réglementaire. La franchise, ce n'est pas le cas et ce cadre réglementaire, pour l'essentiel, il protège le franchiseur et il va obliger le franchiseur également sur un point qui est très important à être transparent sur les chiffres, à la fois sur le budget, sur les frais récurrents, mais également vous offrir une visibilité sur ce que vont être vos revenus. Et ça, encore une fois, c'est important parce que c'est l'un des rares domaines dans lesquels on va pouvoir réellement savoir ce qu'on achète et à quel prix. Voilà, donc transition évidente de quoi on parle comme budget. Là, je vous ai vraiment mis, je passe rapidement, vous aurez la présentation, je pense que Clément, tu l'enverras à tous les participants pour vous donner quels sont les budgets minimums dans les grands secteurs d'activité qu'on trouve dans le monde de la franchise. Ça n'a pas vocation à être une norme absolue et c'est plutôt des minimums, je le répète, mais si vous avez en tête de faire quelque chose et que vous êtes très en dessous de ce qui est marqué là, ça vaut le coup de confronter votre projet, contactez-moi. Moi, j'ai souvent des gens qui sont lancés sur chose et qu'il y a un moment une petite lumière rouge qui s'allume dans la tête et dit tiens, ça vaut peut-être le coup de confronter avec quelle serait la même opportunité avec une franchise. Je suis complètement ouvert à ça et je dirais qu'aujourd'hui, une partie importante de mes demandes, on est dans ce cas-là. Voilà, pour conclure, quels sont réellement les cas où ça vaut le coup de me passer un coup de fil et de voir ce qu'on peut vous apporter comme opportunité. Si vous êtes en phase de reconversion, voilà, ce projet d'entreprise est très différent de ce que vous avez fait avant. Bien entendu, ça a des grands avantages et ça va diminuer le risque de s'appuyer sur une franchise qui a l'expérience, qui a le savoir-faire technique, qui a le réseau. Si vous avez un budget inférieur à 300 000 dollars, en particulier si vous êtes dans une grande ville, vous allez du mal à avoir à trouver une entreprise d'existence à racheter où ça va être très coûteux de lancer une nouvelle activité, alors que dans ces budgets, même parfois très inférieurs, on a un peu dans des budgets entre 50 000 et 150 000, on a vraiment plein de belles opportunités en franchise. Si vous êtes dans une zone concurrentielle, même logique, ça vaut le coup d'être bien armé et d'avoir un peu cette carapace que va vous apporter un modèle déjà éprouvé. Si vous n'êtes pas complètement bilingue, voilà, vous risquez d'avoir des difficultés, ça vaut le coup de s'appuyer sur un partenaire. Si vous voulez investir, mais pas investir en votre temps, il y a des franchises aujourd'hui qui proposent ce modèle, c'est intégrer dans leur système de gérer le business à votre place. Donc là aussi, si vous voulez diversifier vos investissements en regardant les business, il y a des modèles complètement en ligne pour ça. si vous vous intéressez à une activité complexe, réglementée, typiquement tout ce qui va toucher à l'alimentaire, tout ce qui va toucher au médical, tout ce qui va toucher à la construction, à l'immobilier, ce type de domaine, encore une fois, ce n'est pas évident de s'y retrouver, de faire le tri, d'être sûr qu'on n'a rien oublié. Un franchiseur, lui, aura déjà investi, aura déjà essuyé les plâtres et vous fera profiter de son expérience dans le domaine. Un point tout bête, mais juste de savoir, par exemple, dans certaines activités ce qu'il faut comme assurance, rien que ça, parfois, ça vaut le coup de faire appel à une franchise pour éviter ce casse-tête, pour éviter ce piège. Et des secteurs qui aujourd'hui sont incontournables, si vous voulez entreprendre dans ces domaines, je répète, ça vaut le coup de vous pencher, de poser la question est-ce qu'il n'y a pas une opportunité en franchise qui vaut la peine pour notre projet ? Tout ce qui touche à l'alimentaire, la restauration, bien entendu. L'immobilier, on a tendance à l'oublier, mais c'est un domaine qui ne sont pas très coûteuses en plus. Globalement, tout ce qui touche en service, bien entendu, service à la personne, mais également service aux entreprises, c'est parfois service à forte valeur ajoutée. L'automobile, un domaine très fort dans la franchise. Tout ce qui touche aux animaux, le toilettage, c'est un domaine en plein boom. Et le sport, en général, est également un domaine incontournable. Voilà, j'ai essayé d'aller vite. Je vous redis mon nom, Stéphane Deneux, voici mes coordonnées, vous les aurez dans la présentation, mais sinon, je suis assez facile à trouver avec Google. Je passe la main à Séverine, je pense. Merci beaucoup, Stéphane. On va juste rebondir sur quelques questions qu'on a eues entre-temps, un peu spécifiques justement à la franchise. On a une première question de Tao qui nous demande, alors toute comparaison gardée, bien entendu, mais quelle est la différence de coût pour s'installer en franchise aux US par rapport à la France, par exemple, en prenant une franchise comparable, un McDo qu'on ouvrirait ici ou un McDo qu'on ouvrirait en France ? Quelles sont les différences de coût qu'il pourrait y avoir entre les deux pays ? On va être grosso modo dans les mêmes ordres de grandeur. Je pense qu'il fait la grosse différence sur les budgets qui parfois étonnent les gens. un, c'est que tout ce qui touche au local, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un delta très fort entre lancer une société de service où on a besoin d'un bureau, d'un entrepôt et lancer, par exemple, un restaurant ou quelque chose qui nécessite un local commercial. Ici, les loyers locaux commerciaux sont assez élevés, ils sont souvent donnés des dépôts de garantie. Tout de suite, ça alourdit la note. La deuxième chose, c'est qu'ici, les franchiseurs, dans le budget qu'ils vous annoncent, on va plutôt parler d'un plan de financement parce qu'ils vous demandent de prévoir la trésorerie nécessaire pour, en théorie, atteindre le point mort. Et ça, dans certaines activités, ça double carrément le budget. C'est-à-dire que c'est des activités qui ne coûtent pas très cher à lancer mais qui ne vont pas être rentables tout de suite. Il va peut-être s'écouler six mois, un an avant d'être rentable et ça, ça apparaît dans le budget. C'est pour ça que parfois les gens ne comprennent pas et me disent pourquoi ça coûte 100 000 dollars de lancer une activité et ça ne se fait pas comme ça. Et aussi, gardez en tête, on est aux États-Unis, la concurrence est forte, on est au pays du marketing donc on a souvent des budgets marketing qui ne sont pas marginaux. Ce n'est pas rare ici de voir des budgets marketing de 20 ou 25 000 dollars pour lancer une activité. C'est ce dont on a réellement besoin les premiers mois, la première année pour faire son trou. Mais globalement, la réponse courte, c'est qu'on est quand même dans des budgets assez comparables entre la France et les États-Unis à ISOactivité. D'accord. Merci Stéphane. On a une question qui sera plus pour vous trois sur les beaux commerciaux. Sabrina, vous voulez nous poser une question ? Est-ce que Sabrina, vous pouvez juste mettre votre micro en on et on va pouvoir vous écouter pour votre question. Est-ce que vous nous entendez Sabrina ? Visiblement ? Pas complètement ? Bon, on pourra peut-être réessayer après la présentation de Séverine. On reposera la question à Sabrina tout à l'heure. D'ici là, son micro marchera sans doute. On va passer. C'est Séverine qui va prendre la parole tout de suite ? Alors, il faut juste aussi que tu mettes… Hop, j'arrive. Là, je vais vous faire… Hop. Alors, pardon. Je suis déjà… Ah, ce n'est pas le bon slide. Attendez, je vais revenir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que je devrais être… Attendez. Alors, ce n'est pas grave. Je vais arriver à mon slide du début et je vais essayer de vous mettre en slideshow. Comme ça, ce sera beaucoup mieux. Voilà, j'y suis. Parfait. Il faut juste revenir avec les flèches. J'arrive, voilà. Pas de problème. Moi, je me suis déjà présentée. Donc, je fais essentiellement du droit des affaires et je suis spécialisée surtout dans le droit de la distribution et dans les acquisitions commerciales. Donc, on a beaucoup parlé de la franchise parce que c'est vrai qu'il y a des États-Unis avec plus de 3 000 réseaux et vraiment le pays d'affranchise. Ce que j'expliquais, ce qui a été dit et je pense que j'ai incité sur ce point, pour bien comprendre ce que c'est la franchise, il faut la différencier de la licence de marque. Pourquoi j'en reparle ? Parce que très souvent, j'ai des clients qui viennent et qui me disent voilà, j'ai un projet de franchise à développer et quand on se penche vraiment sur les documents, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout de la franchise. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a tout simplement pas de transmission de savoir-faire et qui est un élément clé de la franchise. Donc, finalement, on se retrouve avec plutôt une licence de marque qui n'est pas forcément ce que voulait faire le client et surtout, la réglementation est complètement différente. Pour bien comprendre, un contrat de licence de marque, ce n'est pas très compliqué, c'est un contrat commercial finalement. On va utiliser les signes distinctifs de la marque, mais il ne va pas y avoir du tout de communication de savoir-faire, il ne va pas y avoir du tout de formation. Donc, ce n'est pas pareil et c'est important parce que la franchise, elle est très réglementée, non seulement au niveau fédéral, mais aussi au niveau local. Un autre petit exemple qui concerne aussi bien finalement le contrat d'essence de marque que la franchise, j'ai des clients qui viennent et qui me disent voilà, ma marque est enregistrée, j'ai une marque fabuleuse, elle est vraiment bien parfois, à voir que très souvent, elle n'a pas été enregistrée aux Etats-Unis, elle est enregistrée en France. Donc, s'il n'y a pas de marque, il n'y a pas de franchise. Donc ça, c'est très important. Ce qui se passe, c'est que les gens ont enregistré en France auprès de l'INPI et elle est enregistrée en France, elle n'est pas enregistrée aux Etats-Unis. Un autre cas de figure que j'ai vu récemment, la marque est enregistrée toujours auprès de l'INPI en France, mais via un traité international, le traité de Madrid. Donc, on pense que finalement, la marque est enregistrée à l'international. À part qu'il y a tout un processus de révision de cet enregistrement aux Etats-Unis et que l'équivalent de l'INPI, c'est l'USPT aux Etats-Unis, a décidé que finalement, même si elle est enregistrée à partir de la France à l'international, il y a des critères qui n'ont pas été requis aux Etats-Unis. Donc, elle est pending, elle n'est pas encore enregistrée aux Etats-Unis. Donc ça, il faut faire très attention avant même de parler de contrats de distance de marque, de contrats de franchise. Où est-ce que vous en êtes avec votre marque ? C'est le premier point. Pour en revenir à la franchise, contrairement aux autres domaines, elle est très réglementée. Il y a une réglementation fédérale par la Federal Trade Commission et il y a une réglementation locale. Donc, la réglementation fédérale, elle encadre vraiment toutes les informations précontractuelles. Il y a un document qui s'appelle le Franchise Disclosure Document. Et pour que vous y retrouviez un peu, c'est l'équivalent du droit d'information précontractuelle qui est prévue par la loi Doubin en France et qui dit quoi ? Finalement, qui dit que dix jours avant la signature du contrat de franchise, il faut avoir remis ce document fédéral au franchisé pour qu'il revoie un peu les points essentiels de la franchise. Et là, c'est un peu plus complet et un peu plus strict qu'en France parce qu'il y a 23 points. Je ne vais pas les passer tous parce que ce serait beaucoup trop long. Mais pour vous donner quelques exemples, on va revoir les méthodes d'approvisionnement pour l'achat de produit, quels sont les équipements obligatoires, quel est l'état du marché. Donc là, il faut bien avoir vu Paul avant avec un business plan. Quelle est la zone d'exclusivité du franchisé ? Quelle est sa zone géographique ? Donc ça, c'est important parce qu'il faut connaître les conditions de concurrence et les conditions de renouvellement du contrat de franchise. Ça, c'est important. Les redevances, évidemment. Alors, il ne faut pas sous-estimer des coûts d'implantation parce que, bien entendu, vous avez des redevances et comme le disait Stéphane, en plus des redevances, vous allez avoir les frais d'entrée, vous allez avoir les frais de formation, vous allez avoir les frais de marketing et tout ça, ça s'ajoute. Donc en fait, qu'est-ce qu'on dit au franchisé ? Là, c'est obligatoire. Voilà, on ne vous a pas mené en bateau, on vous a expliqué tout ce qu'il va falloir que vous ayez en tête. Et ensuite, je ne sais pas, vous allez avoir, une fois que vous avez signé ce contrat de, ce n'est pas un contrat encore, ce franchise disclosure document, il va falloir vous demander où est-ce que je veux développer ma franchise. Très souvent, j'ai des clients qui viennent me dire quelle est la loi américaine pour les franchises ? Vous savez quoi ? Il n'y a pas de loi américaine parce que chaque État a sa réglementation. Donc, vous allez avoir des États où c'est relativement simple. Il faut qu'une fois qu'on a signé ce FDD, on déclare sa franchise dans l'État concerné. Et si vous prévoyez après de commencer dans cet État et de développer votre franchise ailleurs, comment ça se passe dans l'autre État finalement ? Il y a des États où il faut l'enregistrer, il ne faut pas juste la déclarer. Donc, encore une fois, il faut bien faire attention. Ce n'est pas une loi, sauf pour le fédéral, vous avez une loi uniforme, chaque État a vraiment ses spécificités. Et ça, c'est important d'avoir à l'État, à l'esprit, pardon. Donc, par exemple, quand je vais rédiger ce contrat de franchise, j'ai signé mon FDD, je vais signer ce contrat de franchise, il faut que je le dise avec beaucoup d'attention parce que souvent, ça c'est bien, ces contrats, ils sont très protecteurs pour les franchisés en règle générale. Mais si vous allez en Californie, vous allez voir que les clauses de non-concurrence ne sont pas vraiment les bienvenues. Quelles sont les clauses d'agrément ? Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez investi dans votre franchise et puis vous avez décidé de revendre votre franchise un jour. Peut-être ou peut-être pas, mais si vous avez décidé d'en revendre, comment ça se passe ? Dans la plupart des cas, il faut l'accord du franchiseur. Mais ça t'accorde ? Comment ça se passe ? On peut avoir un franchiseur qui est en kikinant. Il va demander, bon, s'il demande plein d'informations, c'est assez normal, mais il va peut-être demander une participation. Donc, tout ça, ça doit être écrit dans le contrat de franchise. Il faut faire très attention à ces points. Après, vous allez peut-être avoir un droit de préemption si vous êtes plusieurs dans la franchise. Il y en a un qui veut racheter la franchise avant qu'un tiers ait cette opportunité. Tout ça, c'est écrit dans les contrats de franchise où règne une extrême, une très grande liberté contractuelle. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention de lire. Et puis, il faut faire attention à la rédaction. C'est pour ça qu'il vous faut un avocat en général. Parce que moi, ça, c'est plus à l'attention des franchiseurs. On a représenté des franchisés qui ont gagné. Tout simplement parce qu'ils ont dit « Ah, dans le contrat de franchise, vous m'aviez promis un retour sur investissement de temps avec des chiffres très précis. » Et ça, c'est une grosse erreur. Il faut donner une estimation. Mais si vous promettez que vous allez avoir l'affaire du siècle et que le franchisé va avoir un retour sur investissement incroyable de temps, le danger, c'est que le franchisé peut dire « Vous m'aviez promis, ça ne s'est pas passé. Moi, j'ai compté sur cette promesse pour signer le contrat de franchise. Donc, c'est de la fraude. » Et se franchiser en espèce à gagner. Ça s'appelle « The theory for the fraudulent reliance. » J'ai compté sur ce qu'on m'avait dit pour signer. Si j'avais su que ce n'était pas comme ça, je n'aurais jamais signé. Donc, ça, c'est un exemple pour vous dire qu'il faut faire très attention à la rédaction. Je vous ai parlé de la franchise, mais je peux aussi vous parler des acquisitions commerciales en général. La reprise d'un fonds de commerce, par exemple, il y a souvent trois étapes qu'il faut bien comprendre. Ça ne se passe pas tout à fait comme en France. Vous allez d'abord signer un compromis de vente et pas forcément avec beaucoup d'informations. Ensuite, vous allez avoir une période d'inspection, c'est l'audit juridique et l'audit comptable. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle le closing. C'est un mot un peu barbare pour dire que c'est finalement la transmission du titre. La première étape, le compromis de vente, encore une fois, il faut s'assurer qu'il y ait tous les points importants. C'est-à-dire, qu'est-ce que je rachète ? Quels sont les actifs ? Parce que si vous n'avez pas une liste, vous allez être déçus. D'abord, est-ce que je rachète actif ou passif ? Il m'est arrivé de voir des clients qui pensaient avoir repris un fonds de commerce et quand je me suis penchée vraiment sur le contrat, non, ils avaient racheté toute la société. Donc, votre exposition au risque n'est pas tout à fait la même. Parce que quand on reprend les actifs, on reprend une société, quel est le prix et quelles sont les conditions de paiement ? Quel est le calendrier ? Quelles sont les conditions de la transition dont on parlait avant ? Si on a envie que le vendeur vous aide, comme l'a dit Stéphane, il n'est pas forcément votre ami, on a intérêt peut-être à ne pas tout verser au closing, à garder un peu d'argent après la dernière étape de closing pour inciter le vendeur à vous aider et pour peut-être aussi vous protéger et ne pas avoir de mauvaises surprises. Parce que quand on n'a pas d'argent en compte ces caisses, honnêtement, on n'a pas beaucoup de vies de négociation. Ça, c'est une chose à avoir en tête. Et puis surtout, savoir que quand on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire d'audit juridique, c'est quand cette deuxième étape où vous avez signé le compromis de vente, vous avez reçu tous les documents, on rentre en audit juridique et comptable. Et c'est pendant cette période que vous avez le droit de vous rétracter. Donc, c'est important d'écrire aussi dans le contrat. L'audit juridique, il faut faire attention à qu'elle ne soit pas trop courte. Très honnêtement, pour ma part, je ne prends pas des dossiers avec une audit juridique de moins de 15 jours ouverts. Est-ce que je ne peux pas faire un travail sérieux ? Qu'est-ce que je fais pendant cette période d'inspection ? Finalement, c'est ce que c'est. On va regarder s'il y a des créanciers. Est-ce qu'il y a des dettes importantes ? Ça bat de soi pour un rachat de société, donc actifs et passifs. Vous me direz, j'ai souvent cette question, mais je ne rachète que les actifs, donc finalement, je n'ai pas vraiment de dettes. Eh bien non. Il y a des dettes, parce que, par exemple, je vous donne un exemple d'ATVA qui n'a pas été payé. Je vous assure que les autorités fiscales veulent être absolument payées et donc, ces dettes, elles vont suivre le business, même si vous êtes le successeur. Donc, il faut faire une recherche pour savoir un peu qu'est-ce qu'il y a des dettes. Est-ce qu'il y a un créancier qui demain va venir et dit, vous savez quoi ? Votre prédécesseur me levait d'argent, ne va pas payer, je vais saisir tout l'équipement parce que j'ai enregistré ma dette. Donc, tout ça, c'est important. Il faut quand même être au grand. Des licences, comme on l'a parlé Paul, très important. En général, très honnêtement, si le fonds de commerce tourne, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'où, mais il faut regarder. Je vais prendre, c'est toujours l'exemple du restaurant, mais vous avez un restaurant avec 20 tables. Et puis finalement, vous, dans votre business plan, vous n'avez pas du tout prévu d'avoir 20 tables, vous avez prévu d'avoir 100 tables. La licence qui existe, elle est pour 20 tables. Donc, il va falloir s'arranger avant même de clôturer cette acquisition pour que la licence, vous êtes sûr que vous puissiez avoir les 100 tables parce que c'était pour ça que vous avez décidé d'acheter ce fonds de commerce. Donc, tout ça, c'est très important. La trappe de graisse aussi, ça, ça arrive très souvent parce qu'il y a des, maintenant, il y a beaucoup de questions environnementales qui sont très importantes. Moi, j'ai eu d'autres, d'autres cas et ça, c'est plus amusant, enfin, ce n'est pas que c'est plus amusant mais c'est plus insolite. Voilà, quelqu'un qui avait acheté des marinas et qui avait tous ses bateaux garés. Il se trouve que là où il voulait garer ses bateaux, il y avait des coraux et que les coraux sont protégés et que quand vous avez un bateau qui est ancré ou qui est attaché près d'un dock, ça fait de nombre et donc, ce n'est pas bon pour les coraux. Donc, il n'a pas pu avoir cet emplacement. Tout ça, il faut regarder. C'est très, très important. Le bail, le bail, c'est capital parce que finalement, quand vous rachetez un fonds de commerce, vous rachetez le bail. Les points essentiels du bail, c'est outre l'objet social, effectivement, est-ce qu'on peut faire ce qu'on avait prévu de faire dans ce local ? C'est la première question. Quelle est la durée de ce bail ? Est-ce que vous allez racheter un fonds de commerce où finalement, il ne reste pas beaucoup de temps ? Donc, plutôt que de transférer ce bail, il faut peut-être en négocier à nouveau. Donc, regardez la durée du bail et non seulement la durée du bail, mais est-ce que vous avez une option de renouvellement parce que vous avez investi beaucoup d'argent finalement ? Et si, vous avez un bail de 3-4 ans et que le propriétaire vous dit non, moi, je ne peux pas le renouveler. C'est quand même un peu, c'est un peu dommage. Les problèmes de zoning, on en a parlé. Les loyers, parce que souvent, dans les baux, vous allez voir, vous avez un loyer de base et vous avez des loyers additionnels. Et ces loyers additionnels, ça peut être des charges communes, ça peut être une partie des taxes. Il faut faire attention à ce que ces loyers additionnels, finalement, ils n'augmentent pas de façon importante et finalement, vous êtes peut-être plus élevés que votre loyer de base. Donc, il faut faire un peu de maths et regarder si on peut mettre un genre de stop, de quota, en disant, voilà, ça ne peut pas être plus de temps. Ça, c'est important. Est-ce que vous avez le droit de faire des travaux ? Oui ou non ? Est-ce que vous pouvez peut-être négocier une période de gratuité pendant ces travaux ? Et je pense que les clauses qui sont importantes, c'est les clauses de rupture du bail. C'est dur de casser un bail. Il ne faut pas que, par exemple, aussi, quelles sont les conditions ? Vous avez oublié de payer une seule fois. Il ne faut pas que ce soit une rupture automatique. Donc, tous ces points sont importants. Vous n'avez pas le droit de vendre votre fonds de commerce. C'est dommage, mais vous aviez investi pour espérer peut-être dans 5, 6 ans, revendre votre fonds de commerce ou quelles sont les conditions de revente et la caution personnelle. Ça, c'est très important. Dans 95 % des cas, elle est toujours obligatoire. Il ne faut peut-être pas qu'elle soit illimitée et il ne faut peut-être pas que quand vous revendez votre fonds de commerce, vous soyez toujours tenu comme caution personnelle. Ça, c'est des points que je vois à chaque fois. Enfin, la dernière étape, le closing. En général, ça doit bien se passer. C'est le transfert de type de propriété parce qu'il n'y a pas de notaire aux États-Unis. Notre rose, c'est celui de notaire. Cette période-là, c'est la plus facile parce qu'on s'est un peu battu avant pendant la négociation du compromis de vente. On a fait notre audite juridique. En principe, là, vous ne pouvez plus vous rétracter et c'est vraiment le transfert du type de propriété. J'ai été assez vite pour que tout le monde puisse parler mais vous avez mes informations donc n'hésitez pas à me joindre si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup Séverine. Évidemment, on donnera les coordonnées de Séverine, Paul et Stéphane à l'issue de ce webinaire que vous retrouverez en direct sur French Morning et je vais juste poser une question, enfin, je vais laisser Sabrina poser sa question si son micro marche et Sabrina, je pense qu'on vous entend. Bonjour, vous m'entendez ? On vous entend très bien. Très bien, bonjour. Alors moi, je me permets de me présenter. Je suis Sabrina et effectivement, j'ai une chance extraordinaire d'avoir une franchise justement qui me propose d'ouvrir une agence sur le secteur de Los Angeles et du coup, c'est vrai que j'ai pas mal de questions parce que forcément, voilà, n'étant pas de là-bas, ça soulève pas mal de questions, notamment, et c'était ma question de tout à l'heure par rapport au bail commercial et voilà le sujet qui a été pas mal abordé tout à l'heure, voilà, mais d'autres questions à soulever déjà par rapport au dépôt de garantie. C'est vrai que je me posais la question de savoir combien il y avait de mois de loyer pour le dépôt de garantie aux États-Unis. En fait, ça dépend, il n'y a pas vraiment une règle, ça va être écrit dans votre contrat mais en général, vous avez le premier mois et le dernier mois qui doivent être réglés et vous avez en plus ce qu'ils appellent une security deposit qui en général est à peu près de l'ordre de trois mois de loyer en plus. Après, ça dépend. Là, par exemple, je suis en train de revoir un bail et ils ont demandé qu'un mois de loyer et un seul mois de loyer mais security deposit, donc une autre caution, si vous voulez, qui est à l'heure de un an de loyer. Donc vraiment, il n'y a pas trop de règles. Ça dépend. D'accord, très bien. Une petite chose là-dessus, je ne sais pas si on parle d'une franchise américaine ou d'une franchise française qui doit s'exporter aux États-Unis. Alors, c'est pour une franchise américaine. D'accord. En général, les franchises ont des personnes dédiées dans leurs équipes pour tous ces aspects vaux, négociations, des emplacements et on va dire qu'avec leur marque connue, ils peuvent montrer les muscles et notamment vous permettre de diminuer le nombre de mois, la somme demandée pour l'époût de garantie. Donc, n'hésitez pas à solliciter le franchiseur pour qu'il aille un peu au front pour vous. Il est aussi là pour ça. D'accord, merci. Après, je sais que justement, c'est quelque chose qu'ils m'ont proposé, la recherche du local et la négociation, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi avoir les informations par moi-même, on va dire, pour ne pas arriver et rien savoir du tout. Merci, Sabrina. Je vous propose si vous avez d'autres questions, on va reprendre, on va vous relaisser la parole si vous avez d'autres questions. Paul a peut-être un complément là-dessus et je vous propose qu'il va compléter évidemment ce qu'ont déjà dit Stéphane et Séverine. Et s'il y a toujours des questions, Sabrina, je vous redonnerai la parole juste après. Super, merci. A tout de suite. Oui, merci Clément. Moi, je vais faire mon introduction très rapidement. Donc, comme vous le savez tous, on est spécialisé dans l'écriture de business plan et de présentation. Je vais partager mon écran. on est de journée business plan. On a créé la société en 2013. On est assez unique dans notre approche puisque c'est ce qu'on fait et on ne fait que ça, que des présentations et business plan. Plus tard, je vais vous expliquer dans deux minutes les trois divisions qu'on a dans notre société. notre concept est assez unique puisque sur un projet, vous allez avoir six personnes qui vont travailler sur ce projet. Ce qui est assez, ce qui est unique aux États-Unis. Donc, il y aura un gestionnaire de compte, il y aura un chef de projet, un consultant, un rédacteur, évidemment, celui qui va écrire le business plan, un concepteur et un responsable du contrôle de qualité. Pourquoi ? Puisque c'est ce qui nous a permis de grandir assez rapidement depuis 2013. Ça nous permet d'avoir des experts qualifiés pour chaque projet que l'on va faire. Ça nous permet aussi de parler plus de sept langues dans notre société. On a des clients du monde entier. C'est très important de parler la langue du client. grâce à ces experts et cette unicité dans notre travail, on est très réactifs. On fait des projets en une semaine, deux semaines, trois semaines, quelque chose qui n'existe pas aux États-Unis aujourd'hui. 95% de nos clients proviennent et sont référés par des professionnels, avocats d'immigration, avocats business, comptables, business brokers. et grâce à cette... On est très fiable à avoir cette confiance grâce à ces professionnels. C'est ce qui nous a permis de grandir assez rapidement aussi. Notre expérience, évidemment, on fait beaucoup de projets chaque année, environ 2000. Donc, on a touché à tout type de produit, tout type d'industrie, tout type de business, ce qui nous permet d'être extrêmement précis quand on fait un travail spécifique. qui sont nos clients, les entrepreneurs internationaux, ceux qui veulent venir s'installer aux États-Unis et créer leur business, les sociétés, évidemment, aussi internationales qui veulent venir pénétrer le marché américain et bien sûr, une large clientèle américaine qui est déjà sur place et qui a besoin de ces businessmen et qui ont besoin de ces businessmen et de ces présentations. Voilà. Donc, nos quatre divisions, on a quatre divisions aujourd'hui dans notre société, très spécifiques. Immigration, donc, on fait tous les business plans. Il y a, comme vous le voyez sur la page, il y a peut-être une dizaine et vraiment cinq visas immigration ou, en partie de cette application, donc, il y a tout un travail qui est légal avec l'avocat d'immigration, mais il y a un travail business, créer ce business plan, 20, 30, 40, 50 pages à montrer aux autorités américaines qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis en termes de business. Tout ce qui est business plan commerciaux, deuxième division, où là, on s'occupe principalement de business plan pour les banques. Vous voulez avoir un prêt bancaire, vous devez présenter évidemment ce business plan, encore une fois, 20, 30, 40 pages, une partie écrite, une partie financière, projection, pour qu'ils puissent être rassurés par rapport à votre projet et vous transférez les fonds. On fait aussi beaucoup de deck propriétaire, qui est en anglais le landlord deck. C'est toujours difficile, vous avez un projet, vous avez la location, vous voulez prendre cette location, le landlord, donc le propriétaire de cette location, doit comprendre ce que vous allez faire. donc généralement, ces propriétaires, ils aiment avoir une 10, 15 pages ou slides en PowerPoint précises par rapport à ce que vous allez faire en termes de business dans leur location. La troisième division, donc c'est Startup Advisory, où là, on crée les documents nécessaires pour que nos clients aillent lever des fonds. Levé de fonds entre 200, 300 000 jusqu'à 20, 25 millions. Évidemment, pour aller présenter ce business, cette Startup ou ce business existant à des investisseurs, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de voir des documents. Donc, business plan, pitch deck, le fameux 10, 15, 20 slides en PowerPoint, préparer toutes ces projections financières, le modèle financier, le fichier Excel en dynamique, pour comprendre l'évaluation, pourquoi ce montant, comment vous allez, grâce à ce montant, qu'est-ce que vous allez dépenser en termes de personnel, en termes de marketing. Donc, il y a un vrai travail de fonds à faire grâce à ce modèle pour une fois comprendre l'aventure en termes de chiffres. Et notre quatrième division, l'étude de marché. On en a déjà parlé un petit peu avant. Comprendre le marché, comprendre son emplacement, comprendre sa compétition. L'étude de marché est très vague, si vous voulez. Elle devient très précise quand on sait pourquoi nos clients ont besoin de ces études. Donc, on a un éventail de ressources qu'on peut utiliser et qu'on utilise. C'est l'étude de marché. Dès qu'on parle avec un client, on veut vraiment comprendre les objectifs. Pourquoi cette étude de marché ? Encore une fois, on peut vraiment étudier énormément d'informations suivant un cas précis. Et donc, on a nos experts pour ça. Voilà. Juste pour finir, ce qui est très important, quand on commence à travailler avec un client, comme vous avez bien compris, il y a des business points et des présentations pour tout type de projet et tout type de situation. Il y a toujours deux questions qu'on demande à tous nos clients quand on commence à discuter. Quels sont les objectifs ? Pourquoi vous créez ce business plan ? Pourquoi on doit le faire ? Et le deuxième point très important, qui va lire ce business plan ? Quelle va être l'audience ? Grâce à ces deux éléments, on peut de suite passer à une des divisions. Vous avez, je pense, tous compris, un banquier va relire un business plan d'une manière complètement différente que si c'est un officier d'immigration ou si c'est un investisseur. Encore une fois, les objectifs sont complètement différents. Donc, en interne, nous, quand on écrit le business plan ou la présentation, il y a une structure qui va être faite différemment. Il y a une manière d'écrire qui va être différente. Il y a une manière de présenter les informations, évidemment, aussi d'une manière différente. Voilà. On est expert dans ce type de document. Merci beaucoup. Merci, Paul. Alors, on arrive à l'issue de notre heure de webinaire. On avait, j'ai un petit peu coupé rapidement la parole à Sabrina, mais je sais qu'elle avait encore une ou deux questions. Je vais vite lui redonner la parole et je le rappelle, de toute façon, on rediffusera le webinaire ainsi que les présentations de Stéphane, Séverine et Paul. Donc, pas d'affolement si vous avez encore des questions, on vous aurez encore donné. Sabrina, vous êtes à l'antenne, si on peut dire ça. Oui. On vous écoute. Excusez-moi encore de vous déranger. Oui, effectivement, j'avais une ou deux petites questions parce que c'est vrai que c'est un projet qui est tellement dans la découverte pour moi qu'il y a toujours plein de questions qui se bousculent. Déjà, moi, je voulais savoir au niveau de tout ce qui est, toujours pareil, sur mon idée du bail commercial, j'y reste, mais… On ne saura peut-être jamais quelle était la question. On vous a perdu, Sabrina. Je pense que le plus simple, ce sera de vous contacter directement par mail, que ce soit Stéphane, Séverine ou Paul. est-ce qu'il y avait des précisions que vous voulez apporter à un mot de la fin éventuellement ? Moi, je voulais juste rebondir sur la présentation de Paul pour dire réellement les exemples de cas difficiles qu'on a montrés. C'est assez systématique des gens qui n'étaient pas suffisamment entourés et qui n'avaient pas assez planifié. Et ce n'est pas… Voilà, moi, je fais de la franchise. Certes, le franchiseur vous aide à avoir des chiffres, vous aide à construire tout ça. Le savoir-faire de Paul, ce n'est pas pour lui faire de la pub, mais il y a vraiment une dimension supplémentaire. Ce n'est pas parce que vous avez un bon comptable que vous pourrez faire votre business plan complètement et que vous aurez les outils nécessaires dont vous avez besoin. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, et je pense que cette réflexion est valable aussi pour Séverine, elle est valable aussi pour ce que je fais. On vous amène à un degré supplémentaire de savoir-faire par rapport à ce que vous pouvez avoir auprès des contacts, je dirais, incontournables que sont typiquement l'agent immobilier, le comptable et l'avocat, typiquement l'avocat de l'immigration quand c'est des cas qui s'y prêtent. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller un cran plus loin avec des spécialistes, quel que soit le domaine. Tout à fait. Moi, je veux juste rajouter deux points. Bien se préparer pour les investisseurs étrangers qui viennent s'implanter aux États-Unis. C'est un pays qui fait rêver. C'est un pays où il y a beaucoup de consommation, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de problèmes comme dans n'importe quel autre pays. Bien se préparer. Et le deuxième point, c'est comme vous l'avez bien vu dans ce webinaire. On est tous experts, on se focalise tous sur quelque chose de très spécifique et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Séverine, elle est très spécifique dans ce qu'elle fait. Elle le fait très bien. Stéphane, pareil. Nous, pareil. Et ça, c'est très important d'être bien entouré, comme tu l'as bien dit, Stéphane. Je pense qu'il faut aussi pas sous-estimer les coûts d'implantation, d'où l'intérêt de Paul et d'intervenants. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et effectivement, ça fait toujours un peu peur d'avoir plein d'experts parce que moi, je me rappellerai toujours au début des clients qui venaient et qui se disaient « Ah là, combien ça va me coûter tous ces gens ? » L'avocat fiscaliste, l'avocat d'immigration, l'avocat commercial. Et après, bon, c'est vrai que c'est un investissement, mais il vaut mieux investir et bien s'entourer plutôt que de faire des erreurs après qui vont vous coûter dix fois plus cher. C'est un pays merveilleux. Moi, ça fait 19 ans que je suis aux États-Unis et j'adore, j'aime beaucoup sans renier pour autant dans la France. Mais c'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités, mais c'est un pays qui est dur aussi. Donc, si on rate, ça peut être terrible. Donc, voilà, il faut être bien préparé. Et si on est bien préparé, qu'on est travailleur et qu'on est bien entouré, écoutez, il y a aussi de très, très belles aventures. Merci beaucoup à vous trois. Je lis juste un commentaire de Benoît qui nous dit j'ai eu la chance de travailler avec Stéphane et Paul sur un visa E2 en cours. Ce sont des très grands professionnels que je recommande à tous. Voilà, je crois que tout est dit pour conclure. Merci beaucoup à vous trois. Je le rappelle, ce webinaire sera de toute façon rediffusé dans un article French Morning d'ici peu avec les coordonnées, évidemment, de nos trois experts. Donc, vous pouvez continuer de leur poser leurs questions directement, vos questions plutôt. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour parler gestion de patrimoine à destination des expatriés aux États-Unis avec USA French Financials. Merci à vous trois. Très bonne journée à tous. Merci Clément. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501